Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous lire Ephésiens chapitre 6, verset 10. La vie nouvelle, l'armure du chrétien. Écoutez bien. Au reste, rendez-vous puissant dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez la panoplie de Dieu afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable, car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits pervers qui sont dans les régions célestes. Donc, chapitre 6, verset 12. Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang. Vous avez bien entendu. Je le répète encore une fois. Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang. Rappelez-vous de la vidéo sur le crédo. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, du monde visible et invisible. Donc là, dans Ephésiens 6, chapitre 12, on nous dit qu'on ne lutte pas, car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang. Donc, on comprend que nous-mêmes ou les personnes que nous rencontrons quand nous dévions, nous sommes sous l'influence d'esprits qui sont dans l'invisible. J'ai même précisé. Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits pervers qui sont dans les régions célestes. Ça veut dire qu'il y a donc bien dans le monde invisible, une influence, l'influence des ténèbres pour corrompre les hommes. Voilà. Et nous sommes invités à ne pas lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre les hommes. Mais contre l'influence des hommes, on pourrait aussi le dire sous la forme on ne déteste pas, on ne déteste pas le pécheur, mais on déteste le péché. c'est plus clair comme ça. voilà. Donc je vous invite à lire Éphésiens chapitre 6 verset 10. Vous pouvez lire en entier le chapitre 6, c'est pas un problème. mais bon, là, plus précisément, c'est à partir du chapitre 6 verset 10. Voilà. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. ça veut dire que c'est pour ça que nous sommes invités à prier, prier, prier. Dans beaucoup de mes vidéos, je mets prions, prions, prions. Une façon de dire qu'il faut prier, prier, prier. C'est pas moi qui le dis, moi je ne suis rien du tout, moi. C'est la Sainte Vierge qui le dit qu'il faut prier, prier, prier. Donc je ne fais que répéter ce que nous dit notre mère. Voilà. Donc on peut imaginer très facilement dans nos vies concrètes quand il y a nous avons des soucis, des tensions, que nous sommes désagréables, que nous rencontrons aussi, nous avons des proches où ça se passe pas bien et nous rencontrons aussi des par exemple vous avez un endroit où il y a une bagarre, les gens qui s'insultent, c'est bien les forces des ténèbres qui agitent notre monde, qui agitent les hommes, les femmes, les personnes, les enfants, qui les poussent au négatif. D'où l'importance de la foi, de la prière et de cultiver les sept les sept vertus catholiques dont nous reparlerons, oui ou non, parce qu'il y a des prêtres sur Youtube qui le font bien mieux que moi et je vous mettrai d'ailleurs un lien dans les commentaires sur les sept vertus qui sont très très bien expliquées. Voilà, moi je veux juste vous alerter sur cet aspect, toujours la question du monde visible et invisible, que dans le visible et dans l'invisible, il y a du mauvais et il y a du bon. Et pour que le bon prenne de la place, eh bien, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut prier, se maîtriser et pour se maîtriser, et pour prier, eh bien, il nous faut demander humblement l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ, de la Sainte Vierge et de tous les saints pour que nous puissions veiller et prier comme l'a demandé Jésus. Voilà les amis, je vous suggère de le faire, par votre propre expérience, vous êtes dans la prière et vous en récolterez les fruits de façon certaine. La prière soulève des montagnes, Jésus l'a dit et c'est la vérité. Quand nous sommes écrasés par le poids d'une situation difficile, ne la gardons pas pour nous, Jésus nous aime et il la porte. Je vous rappelle la parole de Jésus, venez à moi, vous qui ployez sous le poids du fardeau, mon joug est léger. Ça, c'est la parole de Jésus. Donc, ce n'est pas une parole comme je vous l'ai déjà dit. La parole de Dieu, ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est concret, c'est vivant. La parole de Dieu est vivante. Donc, nous devons, en l'écoutant, en la lisant et en la mettant en pratique, nous en tirons bien sûr les fruits dans nos vies. Donc, quand nous voyons des situations ténébreuses, des situations des violences, qu'elles soient verbales, qu'elles soient, eh bien, prions. Vous voyez une bagarre, eh bien, au lieu de passer son chemin comme s'il n'en rien n'était, nous pouvons dire un « Je vous salue, Marie ». Voilà. Un « Notre Père », un « Je vous salue, Marie ». Comme ça, nous avons participé, et oui, nous avons participé à l'avènement de la paix de Jésus sur la terre, à notre niveau. Nous pouvons le faire et vous vous sentirez, vous n'aurez plus ce sentiment d'impuissance parce que par votre prière, vous agissez. Et on fait confiance à Jésus, à Marie, on fait confiance à la Sainte Trinité, au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour agir sur la situation. Nous sommes, on dit tout le temps que nous avons besoin du bon Dieu. C'est une certitude, on fait bien de le dire, c'est la vérité. Mais il a besoin aussi de nous. Il a aussi besoin de nous pour justement prier dans les situations difficiles. En le priant, nous agissons, nous permettons à Dieu d'intervenir sur terre pour ses enfants. c'est formidable. Voilà, je vous confie cette méditation. Éphésiens, chapitre 6, verset 10. prions, 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 soyons dans la confiance, ne baissons pas les bras, car Jésus est toujours victorieux. vous le savez. Je vous dis à bientôt. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Merci Jésus, merci Marie, merci Saint-Joseph, merci Marie-Madeleine, de vous bénir, ainsi que vos familles, et la paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt. Bientôt.